Salut c'est Seb ! Allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci sur RaceRoom, toujours en ranked, vous le savez c'est ce que j'apprécie. On va parler d'une vidéo qui va durer à peu près 15 minutes. Je crois que je vais vous la laisser complètement parce que très honnêtement elle vaut le coup d'être suivi. Pareil le montage multicam, commentaires après course. Autre nouvelle, j'ai fait cette course le 1er avril et je vous mettrai là, c'est le petit poisson d'avril que nous a fait les studios de RaceRoom. Bon ouais je préfère qu'ils nous sortent un moteur en délexion 11 comme blague mais bon bref. Donc j'ai vu que les précédentes courses avaient passé en montage vous ont plu donc je continue à tourner là-dessus. Là par rapport au titre de la vidéo j'ai fait une manoeuvre on pourrait dire qui me paraît un peu limite donc je compte sur vous pour me donner comme d'habitude vos retours alors comme je l'ai dit je fais une vidéo c'est pas que pour faire une vidéo en général derrière il y a un petit message il y a mon propre avis sur mes courses donc si ça peut aider certains c'est tant mieux donc voilà donc petite course de 15 minutes petite mais en tout cas je me suis bien amusé allez je vous laisse regarder ça puis on se retrouve pour une prochaine vidéo de tous. Allez c'est donc parti pour cette course de 15 minutes avec l'audi gt3 r8 evo qui avait de la gt3 et du hadak 1 on est donc parti en cinquième position on va aborder ici la première épingle je me suis pris bien bien à l'extérieur parce que forcément vous voyez déjà je suis déjà un petit peu poussé j'aurais pu protéger ma place mais bon c'est pas grave on a perdu une place dans la bagarre derrière on voit déjà que c'est déjà très 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 serré un beau un beau paquet de vent on va essayer de rester voilà juste à l'extérieur je passe bien là voilà ça me touche un petit peu la mercedes c'est pas grave on garde sa traj un petit peu moins rapide dans ce début de course je me mets un petit peu sur la gauche pour essayer de protéger un peu et on est pas mal chien précisé alors là c'est pas la vue vr vous avez parce que restons vous savez que ça prend énormément de ressources en vr donc je peux pas récordent en même temps et du coup je sais pas pourquoi hier j'avais des petits problèmes de framerate je tournais des fois 35 fps alors en vr je vous laisse un petit peu imaginer alors que on est revenu on est toujours collé derrière un petit peu plus de place bon enchaînement on se méfiant toujours sur le premier tour et là plein pot pour essayer d'aborder à la chicane là-bas au roux du mieux possible et perdre le moins de temps possible parce que là j'ai pu perdre quand même un petit peu pas mal de temps et derrière ça revient très fort oui sur la camamba à gauche ça passe mieux à la chicane que moi bien mieux il me semble qu'en vitesse de pointe je suis un petit peu à la remasse il est collé il double à droite il va être à l'intérieur je vais tenter de rester là et de décroiser il est passé on perd une place c'est pas bien grave vitesse de pointe pure je suis un petit peu en dessous donc on va essayer de rester collé et puis voir un peu où il peut faire des erreurs derrière on peut voir également que j'ai quand même pas mal de marge donc on va essayer de se focus devant si vous êtes comme moi vous avez toujours un oeil devant et derrière en tout cas ça m'apporte quand même d'avoir des infos de ce qui se passe derrière savoir où j'en suis si je peux être tranquille si personne va essayer de me doubler un endroit pas très adapté on va dire on profite des largeurs de la piste et là on est bien revenu ça passera pas ici il protège un petit peu ce qui est tout à fait logique en soi c'est pas un problème voilà je suis bien bien ouais voilà je suis à l'intérieur je déborde un peu je décale je l'ai mieux passé que lui je suis mieux sorti mais il est toujours là moi je suis matrage de toute façon je vais à sa place je vois qu'il est à ma droite il va pas y aller oh alors devant sa spine je crois que c'était une ferrari il me semble il s'est sorti tu prends le vibran un petit peu de façon trop exagérée ou freiner un peu trop fort et l'arrière a voulu passer devant allez de nouveau cette ligne droite où je ne pourrais pas faire le poids encore une fois donc je reste de nouveau à l'extérieur j'essaie de bien prendre l'intérieur pour pouvoir perdre le minimum de temps mais non il joue pas mal à faire je suis assez collé on essaye l'intérieur ici enfin il cesse faire non en tout cas il bloque pas trop je profite d'être à l'intérieur des virages je vais essayer de mieux enrouler pour mieux ressortir je le vois encore une fois à ma droite je peux rien faire je le serre pas je je lui ai sa place jusqu'à maintenant il a été fair play il n'y a pas eu de soucis j'ai l'impression mon compteur de place est un petit peu à la rue en haut à droite c'est pas grave elle avait essayé de me faire le freinable mais vous voyez il y va pas donc on voit que c'est quand même quelqu'un d'assez fair play je me suis dit il m'a jamais attaqué n'importe où n'importe comment donc je peux potentiellement faire confiance à son pilotage et en termes de pilotage je reviens sur quelques commentaires de la précédente vidéo certains disaient que c'était le bordel en line non pas tout le temps les gars non je suis désolé je roule quasi exclusivement en line un peu partout pas sur toutes les simu bien évidemment mais pour l'avoir fait auparavant c'est pas déjà plus propre plus qu'ici qu'ailleurs et non c'est pas toujours le bordel non non bien sûr des fois on tombe mal allez clairement on aborde la chicane il est bien plus rapide il tente toujours pas non non mais il le sait de toute façon que s'il y va il va nous foutre tous les deux dans le décor donc c'est pas la peine et il sait je crois pertinemment aussi que sur la ligne droite il est plus rapide que moi donc pour le moment c'est assez intelligent de sa part c'est sûr que je ne vous montre pas non plus toutes mes vidéos mais au moins celles qui sont intéressantes alors on change les règles du jeu je suis à l'intérieur cette fois ci et on voit que comme le prochain virage j'étais à gauche je suis encore à l'intérieur donc j'ai l'avantage pour l'instant je lui ai pris une place j'aurais peut-être dû vous mettre c'est le temps de course en fait plutôt que le nombre de tours mais bon voilà je m'affine dans le montage ah et là il essaye de passer à l'intérieur non c'est toujours pas bon il était un peu plus rapide je suis un petit peu sorti large là est-ce qu'il va en profiter au freinage peut-être il est très rapide il est juste derrière je le vois je le vois je le serre pas trop parce que je veux pas non plus me foutre dedans ça se touche un peu ça va vous voyez il élargit pas donc c'est à dire qu'il veut pas forcément me mettre dehors il est mieux placé il freine un peu moi aussi et on est reparti une fois lui une fois moi vous l'avez dit c'était assez intéressant à suivre je sais pas mais en tout cas rouler moi vraiment c'était tendu malgré le fait que je suis pas vraiment fan des courses à 15 minutes je trouve qu'il faut vraiment trop rusher pour pouvoir être safe et propre on voit que là c'est possible alors le freinage je pourrais pas lui faire il est bien plus rapide on dit elle a peut-être un petit peu de mal je suis plus à l'aise dans les enchaînements de virages non je peux rien faire là non plus ah mais ce son sur la sroom c'est quelque chose on a pas tout à fait le même trajet c'est assez assez différent les deux on voit je gagne pas de temps très clairement peut-être un petit peu là au freinage on va essayer de prendre un peu la corde et accélérer assez tôt ici ce passage là il est assez important il faut moi en tout cas personnellement je soulage un petit peu ouais je l'ai non on l'a passé pareil cette fois ci sur ce cinquième tour allez gros freinage en troisième mais là il faut vraiment mieux le prendre je crois que c'est le cas il prend un peu le vibreur je suis pas sûr que c'est la meilleure non non il sort un peu là on va pouvoir en profiter allez il me voit à l'intérieur donc on va dire que j'ai confiance ouais je sais qu'il allait pas faire d'erreur non plus par contre il est à l'intérieur pour pour la chicane donc je peux rien faire l'erreur c'est aussi de pas freiner trop tard pour pas lui rentrer dedans allez on est reparti on va terminer cinquième tour alors j'ai quand même mis un petit peu de tc de traction control je voulais pas la perdre non plus quitte à perdre un petit peu en réaxel j'ai voulu vraiment être assez safe sur ma conduite encore une fois c'est des courses ranked que je n'aborde que vraiment tardivement j'ai fait 5e position et j'ai fait 2 tours en fait alors bien évidemment je vais pas refaire le joke la dernière fois un airbagging gt3 c'est aussi connu il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires qu'il comprenait pas ma blague et l'humour quand tu nous tiens allez c'est toujours tendu c'est toujours à serrer entre nous deux on est un peu les deux seuls au monde je vois pas grand monde derrière pas grand monde devant ça s'échappe on est toujours p6 ah oulala oulala ce retour en piste ce retour en piste alors lui il était devant nous avec sa McLaren et on va voir ce qu'on peut faire moi déjà j'arrive un peu trop tard sur lui donc il est censé être plus rapide que moi bien évidemment parce qu'il était devant ah là je suis mieux sorti mais je vais rien pouvoir faire il m'a vu ça très clairement oh lui il le prend il le prend vraiment fort ce vibreur allez 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 il risque de m'embêter un peu du coup la bagarre que j'avais avec celui de devant je suis un peu large ici ça va je perds pas trop de temps on va en terme de puissance ce que donne la McLaren allez on se met au freinage je sais pas du tout comment il freine lui un peu plus tôt que moi ouais c'est pour ça que je me décale c'était assez chaud on a perdu un peu de temps et on va arriver dans le 7ème tour allez gros freinage bon ils sont proches les deux ça va finir au carton tout ça j'ai l'impression le mec il dit j'ai l'impression alors qu'il connaît la course c'est un peu ça quand tu commentes après les faits c'est pas toujours évident de d'amener du suspense aux commentaires je suis pas spécialiste maintenant donc j'essaie de faire au mieux pour donner un peu les sensations que j'avais eu lors de la course en temps réel allez là on déroule il est pas forcément plus rapide que moi très clairement parfois il y a des zones où il est plus à l'aise là je crois que je vais avoir un peu plus de de motricité que lui au retour je le prends vraiment à l'extérieur voilà je reviens à l'intérieur et là plein pot 7ème tour on a déjà bien déroulé c'est bientôt la fin de toute façon je suis un peu large là ça passe quand même à fond je suis mieux que tous les deux là je passe mieux ouais ouais je suis vraiment bien là je trouve j'ai l'impression qu'il n'y a quasi pas d'aspi allez allez on va se montrer on pourra rien faire mais on va se montrer c'est un peu le but j'aurais pas pu y aller c'était chaud encore une fois franchement franchement c'est pas qui tout doux mais là si j'y vais effectivement je peux tout perdre donc il faut vraiment comme dans je crois ma course précédente montrer qu'on est là là je suis là et lui il se décale un petit peu il essaye de me fermer la porte je vais essayer de rester à l'intérieur il se met vraiment au milieu de la piste mais bon il n'a pas fait de manoeuvre dangereuse donc pour l'instant il n'y a pas de soucis même si des fois j'ai l'impression qu'il navigue un petit peu voilà ici c'est chaud c'est chaud alors voilà là c'est le fait de course dont je vous parlais dans la vignette est-ce que j'ai été un petit peu au delà des limites et la question que je vous pose est-ce que pour vous ce dépassement était trop sévère pas dans les règles est-ce que vous estimez que bon après tout il bloquait un peu le passage je ne sais pas je vous laisse le juge moi je voulais vous montrer la vidéo parce que bon il y a quand même eu de la bagarre pendant quasi toute la course mais c'est ce fait de course qui me mène à vous poser la question est-ce que pour vous il fallait encore attendre un peu est-ce que pour vous c'était le moment est-ce que pour vous j'ai un peu trop tapé après il y a eu un léger contact qui lui a fait perdre un petit peu j'ai l'impression de grip de la bagnole bon après il est toujours derrière vous allez voir il est toujours là mais je me retrouve avec celui avec qui j'étais en bagarre depuis le début après on le trompe ici il a été un petit peu je parle de la macarine un petit peu limite allez là je suis bien là je suis vraiment pas mal la chicane et c'est la fin de la course c'est le dernier tour et je n'arriverai pas à le passer donc on va terminer cinquième démarrer cinquième je finis cinquième voilà en tout cas ce que je peux vous dire cette course qui m'a tenu en haleine vraiment jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce dépassement et de la course en général et si ce montage vous plaît toujours autant n'hésitez pas à la partager ça peut faire un peu plus de visibilité le petit pouce comme d'habitude et moi je vous dis une bonne journée tchuss